J'ai entre les mains un téléphone qui fait 4,5 pouces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille que c'est, 4,5 pouces c'est rien du tout et en plus il pèse seulement 135 grammes. Autant vous dire que c'est rien du tout. On a entre les mains le Pocket 3 de chez Cubo, une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré notamment pour une ou deux tablettes que j'ai ouvert. J'ai été impressionné et ils m'ont proposé de faire aujourd'hui ce téléphone qui fait du coup 4,5 pouces. Ce qui représente 480 pixels par 1170 pixels. Ce qui est vraiment que dalle. J'ai bien hâte de voir l'ergonomie de ce téléphone qui tient entre mes mains alors qu'il est dans le packaging. C'est vraiment la première fois que je vois ça et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je fais des reviews tech. On parle de tech, tout ce qui touche à la tech évidemment. Alors si vous aimez les unboxings et les reviews presque quotidiennement, abonnez-vous et activez la cloche. Allez nous on est parti pour l'unboxing, c'est parti. Voici donc le packaging qui tient clairement entre mes mains et on dirait qu'il n'y a rien à l'intérieur. Au début je me suis dit mais comment ça peut être un téléphone ? Et en parlant de ça également j'ai reçu un autre mini PC et je me dis comment ça tient. En ce moment en fait je reçois de plus en plus d'objets super petits et inhabituels par rapport à la taille qu'on a l'habitude de voir. Donc on est donc parti pour ouvrir tout ça les amis. Hop des petits tricks on aime bien. Et c'est parti. On va ouvrir et il a des caractéristiques assez intéressantes. Evidemment le premier c'est tout simplement la caractéristique de l'écran. On est sur du 4,5 pouces ce qui est ridicule. Enfin ridicule, qui n'est rien du tout comparé à des téléphones qui sont énormes. Une caméra arrière de 20 mégapixels et une caméra avant de 5 mégapixels. On vous annonce la couleur. Bon la caméra avant je ne sais pas si elle va être super bonne mais on va voir ce qu'on peut faire avec la caméra. J'ai l'impression d'être un trafiquant de drogue. Je me suis perdu dans ce que je disais. On est clairement des trafiquants de drogue aujourd'hui. Enfin pas faut... Oui je suis en train de... En fait le problème en fait c'est que les marques se concentrent pour m'envoyer des choses toutes belles, bien foutues. Et moi je l'ouvre à l'envers, j'arrache tout. Alors ça malheureusement c'est un de mes défauts. Mais ce n'est pas grave. On a du coup des écouteurs mais ce n'est pas le plus important. On a également le bloc chargeur juste ici. Mais surtout j'ai envie de dire le bigot. On a un bigot entre les mains. On n'a pas un téléphone, on a un bigot aujourd'hui les amis. Un mini téléphone. Et c'est la première fois que je vois ça. Et en plus de ça il y a une coque. Donc on va retirer la coque. Et bien là on a vraiment un téléphone de dealer. Bon après on a le téléphone en vert. Sachez qu'il existe aussi en bleu et en noir. Je pense que j'aurais préféré un en noir d'une couleur sobre. Parce que là ça fait un petit peu matufu. En même temps c'est petit. Donc personnellement la couleur je ne suis pas fan. Je préférerais quelque chose de classique comme une couleur noire. La marque Cubo juste ici. Et alors c'est la première fois que je vois un si petit écran pour configurer un téléphone. Oh là là je crois qu'on a un téléphone de fou furieux là. On a un téléphone d'un monde du KGB vraiment. C'est... Alors attendez. En fait à chaque mouvement que je fais on a une espèce de... Regardez. On a une espèce de... De micmac qui s'affiche. Alors évidemment c'est super petit. Et je ne m'y attendais pas tellement. Enfin du moins 4,5 pouces. Je ne voyais pas ce que ça représentait. Mais maintenant que je l'ai entre les mains voici ce que ça représente. 4,5 pouces. On est vraiment sur quelque chose de super petit. Qui ne vont pas correspondre à tous les besoins. Là typiquement je verrais bien ce téléphone pour les personnes qui sont... Voilà. Un petit peu éloignées de la technologie. Qui se disent je veux juste quelque chose pour appeler. Bon pas machin à touche parce que voilà. On est quand même en 2022. Mais quelque chose d'assez petit. Et qui rappelle fortement les premiers téléphones. On est clairement sur un petit téléphone. Voilà. Donc un petit peu identique à ce qu'on avait l'habitude de trouver sur le marché. Avant les apparitions d'iPhone etc. Les téléphones à touche ça me rappelle énormément ça. Mais sauf que là on a l'ergonomie qu'il nous faut. Et surtout bah en fait on a Android 12. Donc on n'aura pas un machin qui va être éloigné de la réalité. On va être sur quelque chose justement ça fait un petit peu contraste. Quelque chose de tout petit avec un logiciel d'exploitation super récent. Alors là on nous a proposé juste avant de sélectionner le moteur de recherche qu'on voulait. Et ça c'est assez intéressant. Oh on a quand même une super qualité. Là je suis en train de faire mon Face ID. Et je vais vous montrer on a une super qualité. Alors je pense que je vais être choqué d'un petit peu les choses qu'on peut avoir. Alors voyez vous ça fait super bizarre d'avoir quelque chose d'aussi récent. Des interfaces aussi récentes que ça grâce à Android 12. Sur quelque chose qui pourrait paraître des années 2010 on va dire vraiment. Alors par contre la couleur comme je vous ai dit et le design un petit peu écaillé juste ici. Je ne suis pas fan. Je préfère quelque chose de beaucoup plus sobre. Mais évidemment ce type de téléphone ne va pas me correspondre à moi. Vu que c'est pas le besoin en fait que je recherche sur un téléphone. Par exemple moi le besoin que je recherche sur un téléphone c'est tout simplement. Et bah avoir quelque chose de simple à prendre en main. Assez gros pour regarder des vidéos tranquillement comme par exemple un iPhone 11 que j'ai actuellement. Personnellement je suis prêt à mettre plus cher dans un téléphone parce que évidemment mes besoins ne sont pas les mêmes. Le téléphone je suis en longueur de journée. Notamment pour me divertir également donc il faut un bon écran. Mais aussi pour regarder les mails, envoyer des messages sur WhatsApp, prendre des photos pour les miniatures, etc. C'est un réel outil qui va me permettre de faire mes activités en ligne. Donc je suis prêt à mettre plus. Tandis qu'ici on a quelque chose qui va correspondre à quelqu'un qui veut un petit téléphone. Qui ne veut pas non plus s'encombrer. Qui veut juste envoyer des messages. Mais quand même avoir le luxe d'avoir les applications et les interfaces Android 12. Et ça c'est plutôt cool d'allier un petit peu la nouveauté avec un système d'exploitation actuel. Tout en revenant sur un format de téléphone qu'on avait l'habitude de voir sur les premières générations de téléphone. Et je vous avouerais que le contraste est assez sympa. Là je viens de déverrouiller par Face ID. Alors oui, je vais tout vous montrer mais voilà. Je reste un petit peu perplexe par un petit peu la facilité de prise en main de ce téléphone. Malgré qu'il soit tout petit. Juste regardez ça. C'est tout petit. Donc écoutez, on va faire une cinématique. Je vais détailler les caractéristiques importantes. Et ensuite je vais le tester pour voir ce qu'il faut sur le terrain tout simplement. Donc c'est parti pour la cinématique. On est donc parti pour la cinématique du Pocket 3 de chez Kubo qui mesure 13 cm par 5,8 cm par 1 cm. Tout cela pour un écran de 4,5 pouces. On s'insert sur une résolution 480 par 1170. Un processeur octa-core G85 MT6769 CZ. 4Go de RAM. 64Go de stockage. Une batterie de 3000 mAh. Caméra arrière de 20 mégapixels. Caméra avant de 5 mégapixels. Possibilité de paiement par NFC et Face ID disponible. Le tout sous Android 12, comptez 130€ pour ce téléphone. Et bien on est donc parti pour tester ce petit téléphone, le Pocket 3 de chez Kubo. Et je vous propose déjà de regarder un petit peu les boutons. Alors on a d'un côté le bouton de verrouillage et de l'autre les boutons de sondes. Voilà, ni plus ni moins. Après on a la prise USB type C juste ici. Et également ici la Dual SIM. Donc on va voir que ça nous permettra d'avoir effectivement deux cartes micro SIM. Donc c'est assez intéressant si vous avez par exemple deux forfaits. Donc on pourra disposer des cartes SIM sur les deux côtés. C'est une technologie qu'on n'aurait peut-être pas pensé à trouver ici. Mais on l'a quand même. Ensuite ce que je vous propose de faire c'est tout simplement le déverrouillage. Alors là normalement c'est par Face ID. Mais là il voit qu'il n'y a pas ma tête. Donc je tape mon code par défaut. Et voilà. Alors que là maintenant, une pression. Et c'est bon, c'est déjà détecté grâce au Face ID. Je vous le refais. Très réactif. Alors c'est vachement réactif. Notamment je pense dû à Android 12. Mais on peut voir que c'est super pratique. Il n'y a même pas de swipe à faire. On est directement arrivé sur le déverrouillage du téléphone. Seulement en un clic. Et ça c'est assez impressionnant de voir à quel point ça a été facile à mettre en place. Je n'ai pas besoin de tourner ma tête. Il a vu dans un rond ma tête. On a tout paramétré. Et ça fonctionne très bien. Et c'est ce qu'on veut. Alors ensuite au niveau des paramètres. On a du coup quelque chose de bien positionné pour pouvoir avoir le maximum d'informations en très peu de place. Parce qu'effectivement là on a par exemple la lampe torche qui est juste ici. Le mode avion. Le mode paiement NFC. On peut payer avec ce téléphone. Et oui ça paraît fou. Mais on peut payer grâce à la technologie NFC que vous pouvez retrouver par exemple sur tous les nouveaux smartphones. Vous pourrez payer avec ce téléphone. On pourra économiser la batterie. Régler la luminosité. Enfin bref. Des choses très intéressantes et essentielles qu'on retrouve sur les smartphones d'aujourd'hui. Ah bah également la batterie. Il nous reste 63%. Je viens de l'ouvrir. Il n'était pas chargé en amont. Voilà je l'ai reçu. Je ne l'ai pas chargé. Et ça nous durera en moyenne 6h28 avec 63%. On est sur une batterie de 3000 mAh. Ce qui n'est pas énorme. J'ai déjà testé des téléphones avec 14 000 mAh. Mais il n'y avait qu'un petit téléphone comme celui-ci. Un petit écran. J'imagine que ça pourrait peut-être moins consommer. Après à vérifier. Mais ça reste quand même une batterie qui doit tenir. Parce que là encore 6h30 alors qu'il nous reste 63%. C'est plutôt pas mal. On a du coup 64Go de stockage sur ce téléphone. Et maintenant si on va sur Google on va voir un petit peu comment ça se passe. Là j'ai ouvert un article que j'ai vu sur le côté. Et effectivement il y a quand même pas mal d'informations sur un petit écran. Alors effectivement. Mais par contre je trouve que la taille du texte est ajustée en fonction de l'écran du téléphone. Pour pouvoir avoir quelque chose d'assez intéressant et ergonomique. Parce que ça reste le but du téléphone. Avec également des tracés. Voilà. Donc où est-ce qu'on appuie. Et je pense que ça, ça va nous permettre de prendre correctement en main le téléphone. Et pouvoir l'utiliser beaucoup plus simplement. Donc on va faire une petite recherche. Alors on va rechercher clavier mécanique. Alors l'écran est aussi un petit peu contraignant pour les recherches. Comme par exemple avec le clavier qu'on va avoir à touche. C'est vrai que ça laisse peu d'espace. Après avoir la réactivité de l'écran. Là pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes pour faire ma recherche. Mais en ce qui concerne l'ergonomie. Par exemple là de la page Google. On voit pas mal d'articles. Et je trouve que la taille des caractères est ajustée en fonction de la taille de l'écran. Et ça c'est assez fort. Mais je trouve que c'est plutôt bien adapté. Pour pouvoir faire ces recherches tranquillement. Maintenant on va ouvrir YouTube. Parce qu'effectivement j'ai envie d'écouter le son qu'on a. Mais également et bah qu'est-ce que ça donne sur une vidéo YouTube tout simplement. Alors effectivement c'est super petit. Je pense que ça va être très contraignant pour regarder des vidéos. Par contre du coup j'ai mis la 1080p. Et puis on ressent quand même qu'il y a de la qualité. On n'est pas laissé sur de la 244p. On est sur quelque chose de détaillé en 1080p. Mais par contre effectivement la taille de l'écran va être contraignant pour regarder des vidéos. Et je ne vous recommande pas du tout de regarder des vidéos avec un écran aussi petit évidemment. Vous me connaissez on va jouer à Soboisurfer. Et un petit peu pour rebondir sur la vidéo qu'on a vu juste avant. Le son est bon, le son est correct. Et ça c'est assez impressionnant de voir que le son n'est pas délaissé. Même avec un petit objet comme celui-ci. Ça fait plaisir on a quelque chose de très audible. Sans défaut. Et maintenant on va voir un petit peu si le processeur il va tenir évidemment. Et on va voir un petit peu ce qu'on a au niveau de la fluidité. Après c'est sûr que Soboisurfer c'est un jeu qui est très bien optimisé pour aller sur tous les téléphones. Ils ont tout intérêt à ce que tous les téléphones puissent supporter le jeu. Donc effectivement on ne s'attendra pas à avoir des bugs dessus. Mais quand même on a quand même des parfois quelques petits bugs. Quelques ralentissements d'fps avec certains téléphones. Là en l'occurrence pour l'instant rien du tout. Donc on a quelque chose de très fluide. Et ça ça fait plaisir. Écoutez de bonnes couleurs. Mais surtout moi ce que je regarde c'est la fluidité. Parce qu'effectivement généralement quand on entend petit téléphone comme celui-ci. Qui ressemble un peu à un ancien téléphone à touche. On a peur que ce soit pas puissant. Et même que ça rame. Et ça ça serait très chiant effectivement. Mais on a quelque chose qui ne rame pas. Et qui va nous surprendre au niveau de la puissance. Comparé à ce qu'on a l'habitude de voir un petit peu avec des téléphones de taille similaire. Écoutez aucun bug ressenti. On peut jouer convenablement. Même si c'est pas le but tout simplement. Mais c'est pour vous donner une idée. Et bah du processeur. Comment il tourne. Et est-ce qu'il tourne bien. Effectivement il tourne bien. Alors dans toutes les applications qui sont par défaut. On va avoir effectivement quelque chose qui nous intéresse drôlement. A savoir la caméra. Et de ce que j'ai vu. On aura quelque chose. Et bah on sera pas laissé que sur des pixels. Alors je vais par exemple prendre mon couteau. Et le prendre en photo. Je vous afficherai la photo. Et effectivement je vais aussi prendre une petite photo. Mais effectivement c'est pas non plus horrible. On a effectivement quelque chose de tout petit sur mon écran. Mais on peut voir que la qualité y est. Elle n'est pas délaissée. Comme sur le téléphone qu'on a l'habitude de voir de cette taille là. Donc on va prendre une vidéo du couteau. Qui me sert à faire mes unboxings. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas où le micro se trouve. Par contre là je vois qu'il y a une mauvaise stabilisation. C'est assez dommage. Il y a une mauvaise stabilisation. Enfin bref. On va passer à la conclusion de ce téléphone. Qui est minuscule. Et bien finalement qu'est-ce que j'ai pensé de ce mini téléphone. A savoir le Pocket 3 qui fait 4,5 pouces. En termes de taille d'écran. C'est la caractéristique la première fois que je vois ça. Et la plus intéressante évidemment de ce téléphone. A retenir. C'est un téléphone qui allie. Et bien un ancien design. C'est à dire les tout premiers téléphones avaient à peu près ce même design là. La même taille. Sauf que c'était à touche. Là on n'est plus à touche. On est sur du tactile. Et on est même sur du très récent. Parce qu'on a Android 12. Et ça ça va changer complètement tout. La prise en main est beaucoup plus facile. Et on a accès à des bonnes fonctionnalités. Comme par exemple le Face ID. Qui fonctionne très bien. Et qui est game changer pour quelque chose d'aussi petit. On a l'habitude de voir des nouveaux téléphones avec des écrans de plus en plus grands. Alors qu'une petite niche de personnes. Et bien veulent rester sur des choses beaucoup plus petites. Juste envoyer des messages. Voilà c'est vraiment l'argument de ce téléphone je pense. Juste envoyer des messages. Ne pas se prendre la tête. Mais toujours avoir quelque chose qui permet. Et bien si on a besoin d'aller sur des applications. Ou du moins par exemple de payer. Parce qu'on peut payer avec ce téléphone. En sans contact. C'est quand même assez dingue de voir autant de technologies. Dans un téléphone aussi petit. Et qui paraît d'un autre âge. Alors évidemment que si vous vous intéressez plus à Apple. Que à d'autres marques. C'est pas le genre de téléphone que vous allez aimer. Moi c'est pour l'expérience de voir un petit peu ce que ça donne. Avec 4,5 pouces. On a une caméra qui est potable. J'entends par là. Bah on pourra prendre des photos. Après évidemment ça ne reste pas une caméra. C'est pas un appareil photo. C'est simplement un outil qui nous permettra. De prendre des photos. Et d'ailleurs beaucoup plus net que certains téléphones très récents. Je parle des téléphones qui sont pas très chers. Je dirais même. Et bah bas de gamme. On aura de meilleures photos avec celui-ci. Ce téléphone est au prix de 132 euros en réduction. Mais en réduction il en vaut 240. Alors oui ça fait un joli prix. Mais après à prendre avec des pincettes. C'est un prix que je relevé sur AliExpress. Et vous connaissez AliExpress. Il y a souvent des réductions permanentes. Estimez plus ce prix à 130 euros pour ce téléphone. Malgré tout je n'aime pas la couleur verte. Ni le doré qu'il y a autour. Je suis plutôt sobre. Quand on regarde mon téléphone. Moi j'ai un iPhone 11 qui est gris voire noir. Enfin bref. Quelque chose qui se voit à peine. Alors que là on le voit tout de suite. Et moi je n'aime pas trop. Je préfère quelque chose de très sobre. Mais dans tous les cas mes besoins ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui achète ce téléphone. Quelqu'un qui va vouloir ce téléphone va se dire. Je veux simplement envoyer des messages. Tout en ayant des fonctionnalités très récentes. Sans être perdu avec un téléphone qui date de je ne sais quelle année. Et si jamais pouvoir utiliser des applications. Imaginons que je veux acheter un billet de train. Bah je peux aller acheter mon billet de train sur une application dédiée comme type SNCF. Ou SNCF sans être largué et sans avoir quelque chose qui coûte une fortune. Et écoutez j'ai bien aimé découvrir ce téléphone avec vous. Parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner 4,5 pouces sur un téléphone. Maintenant je sais. Ils ont réussi à allier la simplicité d'utilisation. Enfin du moins ils ont optimisé l'utilisation. Pour pouvoir faire en sorte de simplifier tout ça. Si jamais vous êtes intéressé par ce produit. Le lien se trouvera en description. Et je remercie Qubot qui est une marque de technologie. Qui fait des tablettes, des téléphones. Et qui se diversifie de plus en plus. C'était JX. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous.